Donc nous corrigons l'exercice 0.1 et l'objectif pour chacun des 4 cubes qui est ici dessiner l'intersection de ce cube avec le plan MNP alors nous allons ici considérer le cube que nous appellerons 2 alors je l'agrandis un petit peu, peut-être un peu trop là voilà, donc je réduis un petit peu ici et je vais le sélectionner pour le mettre sur une nouvelle page je vais peut-être fermer ça et déplacer un petit peu l'outil ici et agrandir donc ce cube donc l'objectif est de trouver l'intersection du plan MNP avec le cube je sais que l'intersection d'un plan avec un cube c'est un polygone c'est-à-dire une surface plane délimitée par des segments ces segments étant sur les faces du cube alors nous avons déjà deux points du plan MNP qui sont sur la face de gauche donc je peux les relier en prenant l'outil règle voilà, je vais dessiner donc le segment MN qui représente l'intersection du plan MNP avec la face de gauche comme cette face n'est pas visible je dessine en pointillé cette intersection ensuite je remarque également que le plan MNP sur la face de derrière donc le plan MNP contient je connais déjà deux points du plan MNP qui sont sur la face de derrière les points N et P donc je peux également les relier voilà et je les dessine en pointillé je dessine en pointillé donc l'intersection du plan MNP avec la face de derrière donc comment le plan MNP coupe la face de derrière voilà ensuite il me reste donc à déterminer comment le plan MNP coupe les autres faces alors j'ai un point P ici qui appartient à la fois à la face de derrière et à la face de droite et je sais que le plan MNP coupe la face de gauche donc un plan qui est parallèle, une face qui est parallèle à cette face-ci suivant la droite MN comme un plan coupe deux faces parallèles suivant des droites parallèles je vais tracer la parallèle au segment MN donc je reprends la direction de MN et je dessine la parallèle de MN qui passe par P et ainsi donc je sais comment le segment MNP coupe la face de droite et donc c'est suivant un segment voilà ce segment là et je définis je peux donc j'obtiens également un nouveau point sur la face un nouveau point du plan MNP qui se trouve sur la règle BF alors ce point est ici je peux donc l'appeler par exemple Gantair voilà et donc ce point Gantair appartient à la fois à la face de droite mais également à la face de dessus il en est de même du point M qui appartient à la face de gauche et à la face de dessus donc M et R sont tous deux sur la face de dessus je n'ai plus qu'à les relier pour terminer et trouver le polygone que je recherche qui se trouve en l'occurrence être ici un quadrilatère c'est à dire un polygone de quatre côtés voilà ce qui veut dire aussi que le plan MNP coupe le cube sur quatre faces en traversant donc quatre faces je ne sais pas pourquoi je l'utilise en pointillé puisque en fait ce sont c'est la face de dessus qui est une face que l'on peut voir voilà et voici donc le polygone ainsi dessiné alors je peux pour mieux le visualiser je vais le dessiner et en achurer voilà donc le plan MNP coupe la face de dessus suivant un segment MR coupe la face de droite suivant un segment RP la face de derrière suivant un segment NP et la face de gauche suivant un segment MN voilà et je remarque également quelque chose de très important c'est que la droite MR n'est pas du tout parallèle la droite NP il n'y a aucune raison que NP et MR soient parallèles puisque NP est sur la face de derrière MR sur la face de dessus et ces deux faces ne sont évidemment pas parallèles voilà je vous remercie de votre attention je vous remercie de votre attention